Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bonjour à tous, aujourd'hui on présente un deck tech pour mon blanc budget à moins de 100$ qui va s'intituler la croisade de Wanderer. Wanderer, mon Plainswalker prévient tous les dommages qui sont faits à moi et mes permanents, sauf The Wanderer. Puis il peut servir comme remouvoir, donc à moins 2 on exile une créature qui a une power de 4 et plus, ce qui va sûrement être utile j'en suis sûr. Donc, on commence avec le thème du deck principal, sur quoi le deck est basé, c'est les chevaliers. Donc d'où la croisade. Fait qu'on y va beaucoup avec le first strike, puis le plus possible des habiletés comme indestructible, augmenter la power des autres knights. Comme dans ce cas, celui-là il est aussi first strike, protection du noir et du rouge, ce qui va être très utile contre nos adversaires. ici le God Eternal Oquetra, qui lui est relativement bon pour le casting cost, donc 3-6 double strike, puis à chaque fois qu'on casse un créature spiel, on met un 4x4 black zombie avec vigilance. Très, très efficace comme créature, normalement. même chose ici, protection de la, on peut payer deux blancs pour donner protection de la couleur de notre choix jusqu'à la fin du tour. Donc pour, peut être utile pour bloquer ou pour aller rechercher un monarque ou se débarrasser d'un planeswalker de l'adversaire. Un classique, le white knight, protection du noir, first strike. Lui, assez incroyable comme créature. 3.2 double strike pour black and green. Difficile à battre. Ici, carte clé du deck, un Odric. Le Odric, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne au début de chaque combat. Donc c'est vraiment fort de ce côté-là. Il gagne first strike s'il y a une créature qui a first strike sur mon battlefield. même chose pour flying, death touch, double strike, ace, exprouve, indestructible, lifeline, menace, reach, skulk, aucune idée de ce que c'est skulk, trample, puis vigilance. Donc plus il y a des habiletés différentes sur le field, plus le board est puissant grâce à cette carte. Lui, c'est mon shapeshifter, que j'appelle mon finisseur, donc Mirror Entity. Ça a l'air insignifiant comme ça, mais généralement, si tu détapes, puis que c'est en vie, puis que tu donnes toute ta mana là-dedans, toutes tes créatures deviennent XX jusqu'à la fin du tour. S'ils ont déjà double strike, indestructible, lifeline, ou des affaires de même, ça fait très mal. Même chose, un essai que je fais avec un chat cette fois-ci. Lui, en mettant du mana dedans, mes créatures deviennent XX jusqu'à la fin du tour, où X est le nombre de créatures qui attaquent. Donc, aussi pour une espèce de finisseur, un classique, on met de la mana là-dedans, puis il devient first strike et double strike. Un autre knight qui lui nous permet d'aller chercher une plaine si jamais un adversaire a plus de laine que nous. Et puis, un silver blade paladin qui lui va être sous le bombe, puis double strike aux deux créatures. Donc, ça, c'est le corps du deck, les chevaliers. Ensuite de ça, on y va avec, disons, le life gain. Donc, des petites créatures qui ne coûtent pas trop cher pour essayer d'aller chercher le monarque en début de game si possible, puis se refaire de la vie. Donc, à chaque fois qu'une créature rentre en jeu, on gagne une vie. Même chose avec le soul ascendant qui est exactement la même chose, mais non différent. Ici, un knight qui lui est first strike, vigilance, lifelink, puis qui réduit le coût des équipements. Donc, c'est assez fort comme bestiole. Puis, on s'est gâté, on a mis une grosse partie du budget dans le Sarah Ascendant qui a le potentiel d'être un 6 flying lifelink pour une mana. Côté, removal. Ici, Mass Calcify, on détruit toutes les non-white creatures. Donc, dans la méta, ça va être pratiquement un board wipe juste d'un côté. Très cher à casser par contre, mais ça a du potentiel. Ici, une espèce de disenchant en enchantement. Pourquoi en enchantement? Ça va être dû aux cartes qui me permettent de le ramener sur le battlefield que je vais montrer tout à l'heure. Donc, possibilité de le jouer plus qu'une fois. Le Wins of Abandon, qui est une carte du niveau 7. C'est un one-side board wipe si on l'overload. Donc, on exile tous les créateurs des opponents. Puis, ils peuvent aller chercher des basic lands, qui est un backside effect. Mais, si ça claire le board, puis qu'on est capable de finir un ou deux adversaires lorsqu'on le cast, c'est win-win. Duplicant, un classique. Donc, on peut se débarrasser de créatures qui ont protection ou n'importe quel qui est fatiguant sur le battlefield avec ça. Fate Retribution, pourquoi lui? À 7 de mana, c'est surtout à cause de l'habilité d'être capable de détruire les créatures et aussi les planeswalkers. Donc, si on n'est pas capable d'aller beater sur le planeswalker de l'adversaire, c'est une façon de s'en débarrasser. Soit de soukrocher, classique, on exile une créature. Et, Hour of Revelation, ça c'est si on veut faire un boardwalk complet, donc détruire toutes les non-land permanents. Possibilité aussi de le caster pour seulement 3 blancs, s'il y a suffisamment de permanents sur le field. Donc, côté removal, côté draw, on a Mentor de Meek. Ici, une petite, une petite quelque chose de nouveau que j'essaye. Un Visionary, donc qui est Shadow. Puis, donc Shadow, ça va me permettre de pouvoir souligner sans qu'il soit bloqué. Puis, donc, pour aller chercher le monarque, mettons, ou beater sur un walker. Puis, la chose qui est intéressante, c'est que, aussi, si on fait du dommage à un player, on peut détruire un enchantement que ce player-là contrôle. Dans le même coup. Open the Omory, pourquoi est-ce que c'est là? C'est pour aller chercher le Sword of the Animist. C'est l'unique utilité de cette carte. Sword of the Animist, c'est dans un mono-couleur deck. L'habilité d'aller mettre un land supplémentaire par tour, c'est extraordinaire. Donc, ça te rampe, puis, ça tine ton deck en même temps. Donc, vraiment très fort. Suite de ça, Palace Sentinelle, là, ça fait pas grand-chose dans la vie, mais quand tu le castes, tu deviens le monarque. Donc, si t'as déjà une bonne défense, même pas besoin de souligner, tu fais juste le caster, puis tu vas chercher le monarque de cette façon. Donc, ici, on a Ascend, on paye 5 pour, puis on tape le land pour piger une carte. Donc, un drap un peu douteux, mais pas trop cher. Maintenant, côté Token Generation, on a Eliode. Eliode, il est le fun parce que, bon, il donne Indestructible et Vigilance à mes créatures. Puis, en fait, tu peux domper du mana d'extra pour faire des 2-1 Cleric. Puis, un peu dans le même principe, on fait des Pegasus Token Flying 1-1 pour 2 mana. Ça, c'est le côté 1. Donc, Token Generation, là, maintenant, ça ici, c'est le package que j'appelle Graveyard Recursion. Donc, pour aller rechercher du stock du Graveyard. Lui, à chaque fois qu'on droppe un land en jeu, on est capable de ramener un permanent du Graveyard en jeu si le land, c'est une plaine. Comme on joue monowhite, il y a des bonnes chances que les choses reviennent directement en jeu. Emeria, un classique. Donc, si on a 7 land, 7 plaines en jeu. À chaque upkeep, on ramène gratuitement une créature en jeu de notre côté. Très puissant, surtout sur les longs games. Sun Titan, un peu le même concept. Quand il rentre en jeu ou qu'on attaque, on peut aller chercher un permanent qui coûte 3 au moins de notre Graveyard et le mettre en jeu. Un Karmic Guide, protection du noir, écho. Donc, quand il rentre en jeu, on met une créature de notre choix d'un Graveyard en jeu. Et finalement, son petit frère, Rivelark, qui lui, quand il livre le Battle Play, on va chercher une créature qui a 2 de power au moins. 2 créatures qui a 2 de power au moins, puis on les met en jeu. Donc, j'espère être capable d'avoir suffisamment de récursions pour, sur une longue game, avoir le dessus avec ça. Finalement, le package que j'appelle le Go-Through, c'est ce qui nous permet d'attaquer sans laisser tomber notre défense, dans le fond. Ça, c'est quelque chose que je vais essayer. Un Loyal Incarn, si on a notre Commander, qui dans ce cas-ci est notre Plains Walker en jeu, toutes nos créatures ont vigilance. Et on prévient tous les combats damage qui vont être faits à nos créatures ce tour. Donc, nos créatures vont faire le dommage, mais ils n'en recevront pas et ils vont être capables de bloquer à cause de la vigilance. Angelic Guardian, même concept, quand lui est en jeu, toutes nos créatures, quand il attaque, il gagne indestructible jusqu'à la fin du tour. Ça peut même être utilisé d'une façon destructive. Destructive, on trigue, on s'en va en combat, on attaque, toutes nos créatures sont indestructibles. Main Phase 2, on casse un Board Wipe, on a tout détruit sauf nos créatures. Et, classique reconnaissance, qui se trouve être une mesovite pour nos créatures pendant notre combat. Très, très puissant, de façon à ne jamais perdre une créature lors de l'attaque. Donc, finalement, on a la section Défense, qui est très peu élaborée dans ce cas-ci. Une espèce de mesovite pour les créatures des opponents. Donc, ça a l'habilité de targeter les choses qui sont protection du blanc. Et, finalement, un Self-Aspirit, qui lui va nous permettre de rendre nos créatures indestructibles jusqu'à la fin du tour en le sacrifiant. Peut être abusé avec le Sun Titan. Donc, on sacrifie, on attaque, toutes nos créatures sont indestructibles. Après ça, lors de l'attaque que le Sun Titan ramène le Self-Aspirit en jeu, on répète le Loop à chaque tour. Ça peut être fatiguant. Et, finalement, les laines, donc, des plaines, 18 plaines dans le deck. C'est une de moins que ce que j'aurais aimé, mais on va l'essayer comme ça. Donc, à suivre, on va voir qu'est-ce qui arrive lors de situations de combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada